C'est ici que le marxisme-léninisme est enterré. C'est encore sur ces mêmes lieux que le renouveau démocratique a connu naissance. La grande salle de conférence de l'hôtel PLM à Légio. Ce lundi 19 février 1990, ils étaient 493 délégués, dont 15 femmes à prendre part à ces assises historiques, comme le montrent aussi bien ces images d'archives. 27 ans après le Bénin et son renouveau démocratique, continue le petit bonhomme de chemin, mais ce lieu d'accouchement de cette démocratie sombre dans l'oubli. Un abandon indescriptible. Les preuves sont là. Toi-tu perforé et partiellement décoiffé, mûte décapée, il ne reste plus rien que les runes. Rien pour raconter à la postérité l'histoire émouvante de la naissance de la démocratie béninoise. Et pourtant, ces femmes et hommes témoins de cet événement sont là et assistent impuissants à la disparition d'un pan important de l'histoire du Bénin. On pourrait dire que c'est grâce à cet hôtel que le Bénin a évité le pire pour ses concitoyens. À l'intérieur de la grande salle poussent des herbes. Des autres locaux servent de magasins pour les documents électoraux. Au dehors, c'est un spectacle désolant qu'affiche ce haut lieu de tourisme, ce patrimoine abandonné. L'assai est peut-être interdit au public, comme l'indique cette plaque, mais les reptiles et les mauvaises herbes y ont élu domicile. Pierre-le-Maledio, dont l'inscription au fronton est presque invisible, est devenu le refuge des divorcés sociaux. Ces images frisent la volonté manifeste d'effacer une page importante de l'histoire du pays. Mais ce retour dans le giron de l'État est certainement la fin de la traversée du désert pour ce patrimoine, pour sa restauration. En tout cas, c'est un défi de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada